Bonjour à tous, bonjour Cécile, bienvenue pour ce parcours en correspondance, on n'a pas beaucoup bougé malgré le mot parcours. Peut-être que pour commencer je nous présente donc Cécile Beck, illustratrice de la bande dessinée Hama, Le souffle des femmes, que je vais essayer de vous montrer avec une main sans faire tomber ce bel ouvrage, et moi je suis Louise Josserand et je suis médiatrice au musée de Grenoble. Alors ce qu'on propose depuis quelques années dans le cadre du printemps du livre, donc il y a les lectures en correspondance qui sont déjà un peu plus connues, et puis depuis quelques années aussi les parcours en correspondance où là on s'adresse plutôt à des dessinateurs, à des illustrateurs, et où l'idée c'est de non pas montrer une ou deux œuvres du musée mais plusieurs, et on en a choisi ensemble en lien avec Hama, on en a choisi trois, on y reviendra. Peut-être que je vais dire quelques mots sur, je dis Hama mais en fait le titre entier c'est Hama, le souffle des femmes, pardon je vais au raccourci. Donc c'est sur un scénario de Franck, hop là, manguin, et sur des illustrations de Cécile Beck, et c'est une bande dessinée qui vous emmène au Japon dans les années 60, sur les traces d'une jeune femme qui s'appelle Nagazi, et qui va revenir un petit peu dans ses racines, sur les traces de l'histoire de sa mère, et qui est plutôt une citadine, et qui du coup va découvrir sur cette île où elle arrive, qui est la petite île de Egura, tu me corriges sur les prononciations japonaises, si jamais je dis n'importe quoi. C'est Nagisa en fait, c'est pas mal. J'ai dit comment Nagazi ? Ah j'ai inversé. Bon c'est pas très grave. Donc c'est Nagisa. Nagisa. Bah si c'est grave, j'ai changé le prénom de l'héroïne quand même, et sa tante c'est Izoé, ça c'est bon ? Nickel. Donc Izoé qui fait partie des Hamas en fait, qui sont des pêcheuses traditionnelles femmes, qui pêchent sans équipement ou presque, et qui pêchent chercher des coquillages dans la mer du Japon. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur, peut-être sur la BD, sur le synopsis, j'essaie de pas trop en dire parce que le but c'est que les gens la lisent. Non le synopsis c'est bien justement, ce que t'as fait, c'est parfait. Alors évidemment vous le voyez avec la couverture, l'univers aquatique, l'univers de l'eau, de la mer, de l'océan est évidemment extrêmement présent, moi je dirais même que c'est un personnage de la bande dessinée, ça c'est mon interprétation, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et du coup pour le choix des œuvres que je t'ai proposées, qu'on a fait ensemble dans les collections du musée, on s'est concentré un peu sur des représentations de rivages, de mers, aquatiques, et on a choisi trois œuvres de trois époques différentes. Et la première de celle-ci, c'est une marine on va dire un peu classique, telle qu'on les imagine, c'est une peinture de Jeanne Boudin. Alors c'est une peinture qui est dans les collections du musée de Grenoble depuis un certain temps, qui s'appelle le Port d'Anvers, qui est une peinture qui date de 1876. Jeanne Boudin c'est un artiste qui a un lien très très fort avec la mer, avec l'univers maritime, avec les bateaux, puisque c'est un fils de marin en fait. Il est né en Normandie, il est né à Honfleur, on dit d'ailleurs souvent qu'il n'aurait pas été le peintre qu'il était s'il n'était pas né sous ses grands ciels, changeant, liquide, tout ce qu'il a vu pendant son enfance et son adolescence. Et ces deux parents en fait travaillent sur les bateaux qui font la liaison entre, alors que je ne dis pas de bêtises sur les villes, je me suis fait mes petites notes, sur les bateaux qui font la liaison entre le Havre et Hambourg. Donc du coup son père est marin et sa mère elle est femme de chambre, mais sur les bateaux. Et lui-même il va y travailler un petit peu parce qu'à 10 ans, petit boulot de l'époque, il est mousse sur un de ses bateaux. Donc il a aussi ce lien comme ça, naval, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est assez ancré pour lui. Par contre il va faire des études, le but ça va être de s'élever un petit peu dans la société. Et à l'âge de 20 ans, il va ouvrir sa papeterie au Havre. Et grâce à cette papeterie, en fait, il va rencontrer des artistes. Il va lui-même se mettre au dessin, alors en autodidacte total au départ. Il n'a pas fait les beaux-arts, il n'a pas fait d'études encore, il n'a pas eu de cours de dessin avec un professeur. Mais les artistes qui fréquentent sa papeterie vont l'encourager et vont lui dire de poursuivre dans cette voie. Si bien qu'il va vraiment se mettre à la peinture et à 22 ans, il décide de quitter sa papeterie et il va être boursier grâce à la ville du Havre, qui va d'ailleurs remercier toute sa vie pour ça, et il va aller étudier aux beaux-arts de Paris. Et là alors, il va étudier les grands maîtres, c'est-à-dire qu'il va faire des copies de maîtres des Pays-Bas, des maîtres flamands. Il va aussi rencontrer d'autres artistes, donc il va se lier avec Courbet quand même, par exemple, avec Baudelaire. Il va rencontrer le peintre John King, qui est aussi un grand peintre d'extérieur et d'eau, d'ailleurs. C'est aussi un univers qu'il a beaucoup exploré. Et petit à petit, il va se construire une petite renommée. Ce n'est pas un artiste qui va, on va dire, exploser tout de suite. Par contre, il va avoir vraiment un impact sur la génération qui le suit, puisqu'on le considère comme un précurseur de l'impressionnisme. C'est lui, par exemple, qui va initier un certain Claude Monet à la peinture de plein air, quand même. Et d'ailleurs, Monet lui rendra hommage, c'est-à-dire qu'il ne cesse de dire, Monet, qu'il a eu vraiment Eugène Boudin à remercier, parce que sans lui, il n'aurait pas été peintre. Alors, c'est vrai qu'Eugène Boudin, il peint l'extérieur, il peint beaucoup les plages, il peint beaucoup la mer. Il va s'intéresser aux hommes, c'est-à-dire qu'il ne peint pas que l'univers naturel. On va avoir des marins, des pêcheurs. Quand on va avoir la notion de vacances en bord de mer, on va dire de vacances un peu thermales pour la bourgeoisie qui va apparaître. Il va penser voir un filon, il va se mettre à peindre la bourgeoisie sur les plages. Sauf qu'il la peint à sa manière, c'est-à-dire avec des petites touches colorées, pas beaucoup de détails. On ne reconnaît pas ces messieurs dames, on ne reconnaît pas non plus les détails des toilettes. Lui, il pense qu'il va faire un carton, qu'il va vendre ça parce que Madame Truc va vouloir avoir la peinture où elle apparaît. Sauf que les gens, s'ils ne se reconnaissent pas, et si on ne reconnaît pas la griffe du couturier qui a fait leurs vêtements, ça ne les intéresse pas. Donc finalement, ça ne va pas décoller comme il le pensait. Souvent, pourtant, c'est cette partie du travail de Jeanne Boudin qu'on connaît, puisque ces petites peintures assez charmantes, finalement, c'est les plus célèbres. Ce n'est pas le cas de celles qu'on a au musée. Vous avez dû voir un petit peu défiler sur vos écrans, même si moi je ne regarde pas du tout, puisque c'est vraiment le port qu'on voit, le port d'envers, où on a l'activité plutôt maritime, traditionnelle. On voit ces grands bateaux qui sont brossés assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de détails. Il arrive à faire apparaître les mâts et les voilages, mais seulement avec quelques coups de pinceau. On a le ciel qui prend aussi énormément de place dans cette peinture. Et on a la composition qui est très solide, puisqu'on a cette ligne d'horizon qui vient découper, aplatir le tableau presque. Il a beau être précurseur de l'impressionnisme, quand on regarde les couleurs de Jeanne Boudin, c'est les couleurs réelles. Il ne va pas tricher. Ce n'est pas joli de dire tricher, mais il va vraiment utiliser les couleurs qu'il voit, qui sont là. C'est ce qu'on appelle un adepte du gris. Puisque les couleurs qu'on a dans ce tableau, par exemple, c'est plutôt un ciel d'orage. On ne sait pas bien si la pluie vient de se terminer ou si elle est sur le point d'arrivée. En tout cas, il ne fait pas très beau. Ce n'est pas un grand ciel bleu. La mer n'est pas turquoise non plus. Elle est plutôt vert-gris. On a quand même des trouées bleues dans le ciel. Et puis voilà, on a cette super belle flaque de lumière sur la surface de l'eau qui vient éclairer comme ça le tableau. Et c'est vrai qu'on voit comme l'activité humaine. On voit les hommes à bord des chaloupes. On voit aussi quelques drapeaux sur le haut des bateaux qui nous marquent qu'on est là dans un port qui est un port plein d'activités. On a un estuaire où on va avoir du coup une grosse activité marchande et puis des bateaux qui viennent de loin, qui passent et qui repassent. Et il y a la touche qu'on voit joliment là, d'ailleurs. On a un drapeau. On a la touche de boudin qui est très belle. Et on voit en quoi il laisse sa marque sur l'impressionnisme puisqu'on a cette touche très diluée dans le ciel. Et puis après, on va avoir la touche dans l'eau qui est un petit peu plus empâtée, qui est plus horizontale et qui va marquer vraiment la différence entre l'univers du ciel, l'univers liquide. D'ailleurs, il va être surnommé par Apollinaire, il va être nommé le roi des ciels, ce qui est quand même pas mal. J'ai dit Apollinaire, excusez-moi par Baudelaire. Je me suis trompée de... Moi, je me trompe toujours entre les deux. Ça rime, c'est pour ça. C'est un tableau qu'on a choisi évidemment pour son lien avec l'eau. Et puis aussi parce que dans la bande dessinée, dans Hama, ça se passe sur une île. Mais du coup, le transport par bateau et puis l'activité de ce plus petit port, forcément beaucoup plus petit, est très importante. La vie des personnes tourne vraiment autour de l'eau, de la pêche, des bateaux aussi, qui rythment la vie, les allées et les venues. Oui, effectivement, c'est une île qui vit de l'activité de la pêche. Donc l'activité de ces femmes, en fait, c'est elles qui font tourner l'île et le village. C'est là qu'elles se sont installées. C'est une communauté matriarcale. Elles exercent ce métier qui est un métier ancestral, qui existe depuis des centaines d'années et qui, par la tradition, est exercée exclusivement par des femmes. Et donc c'est elles qui vont pêcher les coquillages. Elles sont connues par la plupart des gens comme étant des pêcheuses de perles. Mais en fait, à la base, c'est vraiment, elles pêchent pour leur survie, pour ce qu'elles pêchent, c'est ce qui les nourrit, en fait. Et principalement, leur mot qui est le Graal, c'est un peu le roi des coquillages. C'est celui dont on parle dans la bande dessinée. Et effectivement, on voit que toute l'activité de Egura tourne autour de ces ormeaux, des algues aussi qu'elles ramassent, qu'elles font sécher, qu'elles revendent. Voilà, tout est tourné autour de la mer, en fait. C'est l'activité. Il n'y a quasiment rien d'autre. C'est une île qui n'est pas très grande. Et vraiment, tout le monde vit en osmose, justement, avec cet élément-là. Oui, puis moi, j'ai remarqué aussi, en lisant la bande dessinée, qu'il y a un personnage qui vient s'immiscer aussi un peu dans cet univers matriarcal, mais qui n'y arrive pas forcément. C'est justement celui qui rachète les ormeaux, qui est un homme, pour le coup, qui essaye un peu, qui fixe ses prix, on va dire, et qui essaye d'ailleurs, sur Nagisa, à un moment, pas de l'arnaquer, mais de lui prendre un prix un petit peu en deçà de ce qu'elle aurait pu demander. Alors, il a son importance, mais ça ne marche pas forcément. Elles savent le prendre aussi, ces amas. Elles savent comment faire avec lui. Elles savent, en fait, de toute manière, les amas, c'est des femmes, elles ont un franc-parler. On s'en rend compte assez rapidement dans la bande dessinée, parce que Nagisa arrive au beau milieu d'une dispute, et on voit qu'il y a certains mots qui sont lâchés quand même, et on se dit, ah oui, ce n'est pas comme ça que je voyais les femmes japonaises dans les années 60. Mais effectivement, elles détonnent, et on sent qu'elles défendent un peu leurs affaires, et qu'elles ont raison, parce qu'effectivement, Yusuke, le revendeur dont tu parles, essaient effectivement de les arnaquer. Et on voit que malgré le fait que ce soit une communauté matriarcale, on voit quand même que c'est inséré dans un Japon qui, lui, est profondément patriarcal, et qu'il y a un rapport homme-femme qui n'est toujours pas apaisé, malgré tout. Juste pour conclure sur Eugène Boudin, parce que la fin est un peu boucle, on va dire, il est mort en 1898, et il meurt quand il sent que c'est la fin, que son corps commence à le lâcher, qu'il arrive au bout de son histoire. Il demande à être déplacé pour pouvoir mourir face à la mer. Donc ça montre aussi à quel point cet univers a une présence du début à la fin dans sa vie. Je ne vais pas du tout divulgacher la bande dessinée, mais il y a une boucle aussi dans la bande dessinée que je trouve belle. Donc c'est pour appâter un peu les lecteurs et les lectrices, comme ça ils iront voir eux-mêmes cette boucle-là. Alors, hop, je surveille un petit peu l'heure. Le tableau suivant nous fait avancer dans le temps, puisque c'est un tableau qui nous emmène au début du XXe siècle. On était plutôt dans le dernier cas, à la fin du XIXe siècle, je ne vais pas forcément donner la date du port d'Anvers, si, je l'ai dit, je crois, 1876. Le tableau suivant, c'est, on va changer radicalement de couleur, de cadrage, et puis aussi un peu de sujet, puisqu'il s'appelle la baigneuse. Donc là, on a la figure féminine qui prend, si ce n'est toute la place, en tout cas énormément de place, pour le coup, dans le tableau. Et puis on change de rivage aussi, on peut le deviner quand on regarde l'œuvre, on n'est plus à Anvers, là, on est plutôt dans le sud, on est à 40 kilomètres de Saint-Tropez, on est à Cavalière, dans l'Anse de la Cavalière. Et c'est un artiste qui s'appelle Manguin, qui fait ce tableau, qui fait partie du groupe des Fauves. Alors les Fauves, c'est un groupe qui naît, entre guillemets, en 1905, alors qui n'est pas réellement, parce que si vous voulez, ce sont des peintres qui ont en commun une utilisation particulière de la couleur, vouloir justement avoir des couleurs qui tranchent, se libérer de la représentation extrêmement réaliste du monde, mais ils ne se considèrent pas forcément comme un groupe des avant-gardes. Par contre, ils vont avoir en commun, généralement, d'être de la même génération, d'avoir étudié ensemble, et d'utiliser ces couleurs très, très pures, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont présenter plusieurs de leurs toiles ensemble dans la même pièce du salon en 1905, le salon de peinture, et que là, un critique va parler de cage aux fauves, parce qu'il se sent agressé par toutes ces couleurs, et là, l'euphobisme est né. Donc, en fait, c'est un bon mot d'auteur, finalement. Ça va coller comme ça à la peau de ces peintres. Et parmi eux, vous avez Manguin, qui n'est pas le plus connu. Généralement, on pense plutôt à Matisse, notamment. Parmi les fauves, il va avoir une reconnaissance assez tardive, Manguin, parce qu'en fait, il va être assez peu présent dans les collections publiques françaises. On a la chance d'avoir cet assez grand tableau, d'ailleurs, il est assez imposant. Quand on le voit en vrai dans les salles, sans dire qu'il nous saute au visage, en tout cas, on a du mal à passer à côté sans le voir, parce qu'en fait, il fait partie du Leg Agutte-Samba, donc cette collection privée, personnelle de Georgette Agutte et de Marcel Samba, qui est venu au musée de Grenoble après la mort de ce couple. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir ce grand et beau tableau. Et Manguin, on l'appelle souvent le fauve modéré, parce que ses couleurs, elles sont un peu moins violentes que certaines de ses collègues à la même époque. Vous voyez que là, on est plutôt dans les tons de rose, d'orange. C'est un petit peu plus tendre, un petit peu plus doux. Et lui, justement, son surnom, ça va être le peintre des voluptés ou le peintre voluptueux. Et c'est vrai qu'on le comprend quand on voit cette figure assez monumentale de femme, cette baigneuse, les jambes croisées, assises sur son rocher, les pieds dans l'eau, avec son chignon, avec son corps assez massif, qui n'est pas vraiment réaliste. En fait, là, Manguin, il va s'affranchir de la réalité, des limites physiques. Il la rend très tangible, cette femme. Le modèle, c'est son épouse, Jeanne, qui est d'ailleurs quasiment son seul modèle toute sa vie, à de très rares exceptions près. Il peint ses enfants, il peint son épouse. Sauf que Jeanne, on a une photo d'elle de la même année, en 1906. Elle ne faisait pas ce garabari-là. C'était une femme plutôt fine, en fait. Donc, du coup, on voit vraiment que là, l'artiste, il trifie, entre guillemets, mais pour avoir ce résultat un peu de naïades fantastiques, presque rubins, qu'on a dans ce tableau. Et puis, on a la présence de l'eau, du ciel et des rochers. Et on voit les couleurs qu'il utilise. On voit ce rocher, là, justement, qu'on a sous les yeux. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu. Ce n'est pas forcément ce qu'on ferait naturellement si on a demandé de faire un rocher. Si on regarde aussi, on voit l'ence, du coup, de cavalière qui se déploie autour d'elle. On a cette couleur de la mer, ce bleu presque indigo, extrêmement profond. Et puis, sur le visage de Jeanne, vous avez le vert qui est là et qui va venir souligner le rose, qui va faire ressortir sa carnation, qui va créer les ombres. Alors, c'était un reproche qu'on faisait au fou, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils mettaient du vert sur le visage des femmes ? Est-ce qu'elles étaient malades ? Est-ce qu'elles étaient mortes ? Ça nous fait rire aujourd'hui, mais c'est vrai que les gens étaient, il faut se dire, pas du tout. Le public n'était pas du tout habitué à ça. Mais on voit cette harmonie des couleurs, du coup. Elle est voluptueuse sans être trop érotique, cette baigneuse. Son corps, il est quand même là. Il est quand même très, très présent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Je fais le lien avec Amala, parce que c'est quelque chose qui est assez frappant. Ça se voit dès la couverture, d'ailleurs, moi, je trouve. C'est que les amas, en tout cas, les femmes, les personnages principaux, et notamment l'héroïne, sont très souvent dévêtues, ou presque. Il y a quand même une petite bagne, je ne sais pas comment on l'appelle exactement. Oui, tu pensais un maillot ? C'est un string ? Oui, on peut dire un petit string. Un petit string ? C'est vrai, c'est une ficelle, un morceau de tissu. Et pourtant, ce n'est pas indécent. Ce n'est pas érotique. Moi, je n'ai ressenti absolument aucune gêne à aucun moment. Je ne me suis jamais dit que je ne ferais pas lire ça à un enfant, etc. Alors qu'on a ces corps féminins dénudés. Il y a un moment où on prend un peu conscience de cette nudité, c'est parce qu'il y a le regard d'un homme, en fait. Donc, je voulais savoir aussi comment est-ce que toi, tu avais abordé ça. Est-ce qu'il y a des techniques particulières ou est-ce que c'est juste... J'essaie d'aborder ça de manière assez naturelle parce qu'en fait, elles le vivent de manière totalement naturelle, justement. La nudité, pour elles, c'est leur costume de travail. Elles vivent en osmose complète avec la nature, le froid. Enfin, elles ont refusé jusqu'à la fin des années 60 les combinaisons de plongée justement pour ressentir ce froid et être en accord avec la limite de ce que leur corps permettait. Pareil, elles refusent de prendre les bouteilles de plongée. Donc, elles sont vraiment en osmose avec la nature et la nudité fait partie de ça. Et je voulais vraiment montrer leur corps dans toute sa diversité. On voit qu'il y a toutes les morphologies dans le groupe des amas. Elles sont plus ou moins jeunes, plus ou moins épaisses, plus ou moins musculeuses. Enfin, voilà, on voit vraiment beaucoup de morphologies différentes. Et je voulais surtout montrer... Enfin, il y avait un petit défi, c'était d'arriver à les montrer nus tout le temps sans pour autant les érotiser. Je fais le parallèle avec deux livres que Franck m'avait prêtés, qui sont des livres de photos des années 60. Il y en a un qui est fait par... C'est des photos d'un photographe italien, Fosco Marini, qui lui a fait des photos d'ama en train de pêcher. On sent vraiment qu'il y a un regard très neutre, très naturel. On les voit vraiment dans l'action. Et puis un autre, un japonais qui les a fait poser un peu comme des naïades dans des poses très glamour. On sent, là, pour le coup, le regard d'un homme. Et on voit pin-up, oui. Totalement pin-up. Et on voit effectivement qu'elles ont une espèce d'ambivalence. Elles sont très respectées au Japon, mais on voit aussi qu'elles sont un objet de fantasme de la part des Japonais. Et qu'elles ont nourri l'érotisme japonais depuis des centaines d'années, dans des estampes. Et on voit quand même qu'elles ont beau être à l'opposé de ce qu'on peut se faire comme idée d'une femme japonaise, c'est-à-dire peau claire, peau claire, vraiment toute soumise, effacée, avec le cheveu lisse. Là, elles sont tout l'inverse. Elles ont la peau... Elles ont le cuir un peu tanné. Elles ont la peau abîmée par le soleil et le sel. Elles marchent un peu comme des camionneurs. On est loin du glamour des jeunes femmes japonaises dans les années 60. Et malgré tout, elles restent quand même cette espèce de fascination un peu sexuelle dans l'œil du public. En tout cas, on voit que les photographes masculins se bousculaient quand même pas mal pour aller observer les hamas en train de pêcher. Et c'est vrai qu'elles, elles n'aimaient pas ça du tout. Oui, puis forcément, l'héroïne, c'est encore jeune, mais on voit aussi que c'est des femmes de tous âges. Dans la bande dessinée, il y a même des vieilles dames, en fait. De fait, c'est une profession qui est sur le déclin, qui n'est pas du tout renouvelée. Donc effectivement, la moyenne d'âge augmente au fur et à mesure des années. Elles étaient à peu près 20 000 dans les années 60. Il en reste plus que 2000. La moyenne d'âge, maintenant, c'est 70 ans. Donc effectivement, on n'est plus du tout sur les mêmes hamas. Ce n'est plus du tout la même génération. Et là, maintenant, effectivement, c'est des mamies qui plongent. Et peut-être que dans 15 ans, il n'y en aura presque plus ou quasiment plus. On ne sait pas. En tout cas, je voulais redire bravo pour cette représentation du corps féminin. Parce que ce n'est pas évident, finalement, je trouve, de ne pas le... forcément, de le montrer sans le cacher, mais sans que ça devienne quelque chose qu'on a envie de cacher. Peut-être juste pour conclure aussi sur Manguin, juste pour le dire, parce que j'ai trouvé ça amusant quand j'ai trouvé cette information. Quand il arrive à Cavalière, qui va y passer cet été en 1906, au début, il est déçu, il râle. Parce qu'il a passé deux étés à Saint-Tropez auparavant. Il a adoré. Et là, il change, il se déplace un petit peu plus loin, 40 kilomètres. Il va à Cavalière parce qu'Henri-Edmond Cross, qui est un collègue artiste, qui est plutôt dans le pointillisme et pas loin. Ça va leur permettre de travailler ensemble. Et il râle parce qu'il n'y a que des pains. Mais quand on regarde ce tableau, on voit qu'il a quand même réussi à trouver des blages. Et qu'il a quand même réussi à trouver un joli écran, un joli point de vue pour représenter Jeanne, qui de façon amusante a un chignon, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans la bande dessinée, une manière de relever ses cheveux à la japonaise. Et c'est la même chose, je trouve, on peut ne pas être d'accord, mais pour Manguin, puisqu'on a un corps féminin qui est montré, mais qui n'est pas érotisé non plus. C'est-à-dire qu'il est voluptueux quand même, on ne peut pas le nier, mais il n'y a rien d'indécent. Et quand il peint Jeanne, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il ne cache pas particulièrement son corps, mais il n'y a pas d'indécent. Par exemple, quand il va la peindre enceinte, par une espèce de pudeur intéressante, il la peint de dos. On pourrait croire qu'elle est enceinte, là ce n'est pas le cas. Alors, le troisième tableau qu'on a vu, qui est un tableau contemporain de l'histoire finalement, puisque c'est un tableau des années 60. C'est un tableau qui a été peint entre 1963 et 1965 par Olivier Debré. Et on change encore de rivage, puisque celui-ci s'appelle Bleu le soir à Royan. Donc Royan, là pour le coup, c'est la Gironde, c'est l'Atlantique, donc on n'est plus dans la même... On se balade, on n'est plus dans la même zone géographique. On fait le tour, à nouveau. Et là, on est dans un tableau qui est plutôt dans l'abstraction. Alors Olivier Debré, c'est quelqu'un qui va faire des études au Beaux-Armes et des études d'architecture, en fait. Il sort avec un diplôme d'architecte. Mais il ne va pas poursuivre dans cette voie, il va très vite se mettre à la peinture, justement. Il est très marqué par l'œuvre de Pablo Picasso, il est aussi très marqué par l'impressionnisme. Les premières toiles qu'il fait sont plutôt expressionnistes. et puis progressivement, il va aller de plus en plus vers ces tableaux où il va explorer la peinture geste, la peinture gestuelle. Ce qu'on ne peut pas voir quand on le regarde à l'écran comme ça, c'est que c'est un tableau qui est très grand. Il fait quasiment 2 mètres par 2 mètres. Donc quand on est devant lui, à moins que vous soyez quelqu'un de très grand, normalement le tableau n'est plus haut que vous, il est bien plus large que vous. On est comme avalé par cette grande étendue de peinture. et il va jouer sur les effets de matière. C'est-à-dire que là, on a un bleu qui est très fluide, qui est brossé à l'intérieur de cette toile-là. Et puis on a des empattements. Ce que vous avez en blanc et en noir, ce sont comme des affleurements, puisque c'est beaucoup plus épais. Alors ils sont relégués un peu, pas hors champ, mais à la lisière du tableau. Et c'est en relief, c'est en volume. Donc quand on voit vraiment la matérialité de cette peinture, on a ce contraste, en fait, ce jeu de textures avec laquelle il joue. Il nous amène presque une troisième dimension finalement dans cette peinture-là. Et c'est un tableau qui lui est inspiré, tout est dans le titre, par la petite ville de Royan. Alors Royan, c'est une ville qui a une longue histoire, en fait, avec les artistes qui va vraiment décoller dans les années folles. Quand on va à Royan et qu'on peut voir la partie de la ville qui n'a pas été détruite, la petite partie de la ville qui n'a pas été détruite durant la Seconde Guerre mondiale, on voit des très très belles maisons, en fait, qui datent de cette époque-là. Il y a beaucoup d'artistes qui vont être inspirés par Royan, qui vont peindre Royan. Alors parmi eux, quand même, il y a Courbet et Picasso, par exemple. Et Olivier Debré, d'ailleurs, mais je ne cite que. Ça fait un joli petit palmarès. Et dans le titre, en fait, il va toujours mettre le lieu et l'atmosphère. L'émotion atmosphérique, en fait, qui va lui inspirer le tableau. Et donc là, c'est bleu, le soir, à Royan. Et c'est vraiment, il va essayer d'exprimer cette sensation-là, cette émotion-là. C'est ce qu'on appelle les tableaux-paysages d'Olivier Debré, où ce n'est pas stricto sensu un paysage. Il ne faut pas chercher une réalité, il ne faut pas chercher un point de vue. D'ailleurs, on n'en a pas, on n'a pas d'échelle. On ne sait pas si on est en haut, en bas, en dessous, si on est dans l'eau, si on est au bord du port. On ne sait pas si ce sont des vagues, des mouettes, des rochers qui affleurent. C'est ce que vous voulez, en fait, finalement. C'est la sensation qu'il en a eue, qu'il en garde, et qu'il essaye de traduire par la peinture. Et c'est pour ça que c'est un tableau. Moi, j'invite les gens qui le peuvent et qui le veulent à venir au musée, quand il sera ouvert, venir voir les trois tableaux, d'ailleurs, dont on a parlé. Mais celui-là, ça vaut vraiment le coup de se mettre devant quelques instants et de se laisser un peu avaler par le tableau et de voir comment on sent, ce que ça nous fait, parce qu'on a l'impression qu'on entend les mouettes, qu'on sent les embruns, par exemple. Pour l'avoir vu au musée en vrai, effectivement, on a ce sentiment de plonger dedans, en fait. Comme tu dis, on est avalé et on est en immersion dans tout ce bleu. Et puis, moi, je le vois plutôt vue de dessus, en fait. Ah oui, vue de dessus. Toi, tu le vois comment ? Ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur. C'est vrai qu'il y a des jours où j'ai l'impression de voir un ciel plus que la mer, parce que finalement, le bleu le soir, ça pourrait très bien être le bleu du ciel. J'ai plus l'impression de voir le ciel que l'océan. Et puis, il y a des jours où j'ai l'impression que je suis sous l'eau. Peut-être, ça dépend vraiment de mon humeur quand je passe devant, je crois. Plutôt du dessus, alors ? Moi, je vois plus du dessus. Mais voilà. Ça, c'est personne à l'âge. Bien sûr, à chacun. Moi, je tiens, je vais me faire un petit plaisir. Je vais juste ouvrir là, la bande dessinée, parce qu'on ne regarde pas assez souvent. Non, je trouve qu'on ne s'arrête pas assez souvent sur les intérieurs de couverture. Et j'aime beaucoup celui-là. Les pages de garde. Oui, pages de garde. Moi, je dis intérieurs de couverture, je n'ai pas les bons termes. Je l'aime beaucoup. Parce que forcément, ça se voit quand on voit la couverture, et puis on est complètement plongé dedans dans le livre, c'est le bleu. Est-ce que c'est un choix que tu as fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été une commande, ce choix du bleu omniprésent ? Non, c'est un choix personnel, effectivement. Comme tu disais, la mère, ça fait partie d'un personnage important de l'histoire, parce que tout se construit dans et autour d'elle. Voilà, c'est l'enjeu, en fait. Donc voilà, cette mère qui fait nourrir toutes, dont les coquillages nourrit toute une île et fait vivre une partie de l'économie de ces femmes-là. Et effectivement, je voulais vraiment qu'on voit que ce bleu soit présent, qu'en tout cas la mère soit symbolisée aussi par une couleur. J'avais fait plusieurs tests de couleurs, et en fait, ce bleu gris un peu délavé me convenait bien, parce qu'il avait ce petit côté un peu rétro qu'on peut retrouver dans des estampes de Okuzai ou Hiroshige. Et ce fond crème qui vient réchauffer un petit peu, je voulais que, malgré le fait que le bleu ait une couleur froide, donc je ne voulais pas non plus qu'on ait cette sensation de froideur. Je voulais qu'on sente aussi les ombres, mais aussi le soleil sur leur peau. On sent quand même qu'elles sont nimbées de cette lumière un peu particulière qu'on trouve au bord de l'eau. Et voilà, donc c'était important pour moi, justement, cette couverture où je voulais qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet. Voilà, je voyais tout de suite sous l'eau la couverture et puis la page de garde également. Je voulais la montrer justement dans ce... qui a un côté un peu in utero, tu vois, où on voit un peu la corde qui la retient à la barque qui puisse faire penser un peu à un cordon ombilical. et puis qu'elle, elle est à la fois une position très gracieuse, en fait, comme on peut avoir les corps quand ils sont immergés, des mouvements fluides et amples, comme on peut voir dans les balais aquatiques. Et à la fois qu'elle ait cette attitude un peu guerrière, un petit peu alerte, très concentrée. qu'on sente que, voilà, c'est un métier qui est dangereux, qui fait des accidents chaque année, qu'elle plonge jusqu'à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres sous l'eau et que c'est un métier difficile. Elle plonge quatre heures par jour. Elles sont vraiment dans l'eau tout le temps. Et voilà, donc montrer quand même cette présence de la mer. Il n'y a pas tant de planches que ça qui se passe sous l'eau dans la bande dessinée. Mais comme ce bleu-là, on sent qu'elle est là, qu'il y a une espèce de présence. Et puis, je le trouve qu'il est assez apaisant, l'air de rien. Il est assez... Il donne... Le fait qu'il n'y ait pas 12 000 couleurs dans tous les sens, ça permet aussi de se concentrer un peu sur la psychologie des personnages et sur, justement, ce qu'elles ressentent. On voit aussi qu'il y a des secrets de famille et qu'il y a des jeux, des relations intergénérationnelles et entre femmes qui se nouent et qui se dénouent et des enjeux un peu psychologiques dans ce scénario. Et je trouvais que c'était plus mis en valeur avec peu de couleurs, en fin de compte. Et justement, le choix de ce bleu, il est venu au début ou à la fin ? Pendant ? Ça arrivait à quel moment le choix de la couleur ? Parce que je sais que tu travailles de façon numérique, digitale. Oui, numérique. Numérique ? Oui. C'est arrivé assez vite, en fait, au tout début, parce que j'avais fait un ou deux essais de planche pour mon éditeur pour voir un petit peu comment je voyais le projet et les dessins. Et puis, en fait, cette couleur est venue assez rapidement. Moi, quand je travaille en numérique, j'ai tendance à rester sur une gamme pas trop large. pour la couleur, je veux dire, en comparaison de quand je travaille à la peinture où je me disperse un peu, je me laisse un peu envahir par la matière et le plaisir de rajouter de la couleur et plus encore. Là, en numérique, je me concentre plus sur le trait, sur le dessin. Et en fin de compte, la couleur vient se juxtaposer, mais presque pour révéler le trait que pour rajouter vraiment une information peut-être qui viendrait brouiller le message. Et j'avais essayé. Donc, ce bleu-là, c'était la toute première couleur que j'ai testée. J'en ai testé d'autres. Et en fin de compte, je suis revenue à celle-ci qui, comme c'était la première, peut-être qu'instinctivement, c'est comme ça que je le sentais bien, en fait. Et c'était un coup gagnant dès le début. Voilà. Ça n'arrive pas toujours. Justement, j'en profite, puisqu'on parle, tu as mentionné quand même que tu fais de la peinture. Je l'ai vue en regardant un peu. Je suis un peu espionnée. Je suis allée chercher sur les réseaux, etc. Comment est-ce que le choix du médium pour la BD a été fait ? C'est-à-dire, du coup, c'est numérique. Est-ce que ça aurait pu être autre chose ? Ou est-ce que c'était une évidence dès le début que ce serait un dessin numérique ? Je n'ai pas hésité longtemps, en fait. Je pense que moi, c'est ma première BD. Et partir sur du papier, je pense que ça avait un côté un peu effrayant. Il y a un côté un peu irréversible du dessin qu'on rate et qu'il faut recommencer entièrement. Il y a quand même une centaine de planches. Et puis, je suis assez à l'aise avec l'outil numérique. Moi, je ne vois pas du tout ça comme un sous-matériau. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais les originaux, la peinture, c'est bien mieux. Je ne vois pas ça comme ça. Je trouve qu'en fin de compte, en fonction du projet, il y a certains médiums qui conviennent mieux que d'autres. Et j'adapte toujours mon médium en fonction du projet. que ce soit de la presse ou un livre en jeunesse ou là, une bande dessinée. J'ai vu aussi le côté, la facilité pour retravailler ce storyboard, de pouvoir à loisir zoomer, dézoomer, déplacer les éléments pour composer mes planches. Pour moi, c'était beaucoup plus simple de faire ça à l'ordinateur. Donc, ça s'est imposé rapidement comme une évidence. Après, il y a aussi le côté du fait que j'avais vraiment envie de travailler sur ce trait, cette ligne claire. Et c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise à l'ancrage. En vrai, avec de l'encre et une plume, je me sens beaucoup plus à l'aise justement en numérique pour ce dessin-là, en tout cas. Donc, peut-être un jour, je ferai une bande dessinée en traditionnel, mais pour l'instant, la deuxième, elle est en numérique aussi et ça me convient très bien. D'accord. Et puisqu'on a choisi de parler aussi des œuvres en lien avec la mer, du lien de ses différents artistes avec la mer, que ce soit de naissance avec Eugène Boudin qui finalement ne s'éloignera jamais vraiment de l'eau malgré tous ses voyages, il va toujours se retrouver en bord d'eau, en bord de mer, dans un port. Que ce soit Manguin qui, comme beaucoup d'artistes, fait régulièrement le voyage dans le sud pour aller au bord de la mer. Olivier Debray, plus proche de nous dans le temps, mais très attaché aussi au paysage maritime. Est-ce que toi, tu as un lien en particulier avec les rivages, avec l'eau, avec la mer ou avec l'océan ? Moi, je suis née au bord de la mer. Je suis de Saint-Raphaël, donc sur la côte d'Azur. Moi, j'ai évidemment un lien très fort avec la mer. Peu importe le rivage, d'ailleurs. Je peux me sentir aussi bien sur une plage bretonne que sur une île en Écosse ou sur les rivages de la côte d'Azur. Moi, j'ai besoin de voir la mer, l'océan, peu importe, mais j'ai besoin de sentir ce contact-là. En étant à Grenoble depuis 15 ans, j'avoue que ça me manque un peu, quand même. J'y reviens régulièrement. Ma mère, oui. Ma mère y habite encore, mais effectivement, le fait que ce scénario se passe au bord de l'eau, c'est évidemment un truc que j'avais très envie de dessiner. C'est ce qui m'a fait principalement accepter ce projet, en plus du fait que ça se passe au Japon et que c'est un pays que je trouve fascinant, qui m'intéresse beaucoup, que j'ai visité aussi il y a une quinzaine d'années. Et puis, voilà, le fait que c'est une histoire de femmes, dessiner le corps des femmes, leurs relations, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont donné envie d'accepter ce projet. Effectivement, le lien avec la mer compte beaucoup aussi. Et oui, c'est vrai qu'on est partis dans le choix des œuvres sur le lien avec la mer et l'océan. On aurait pu mettre plein de choses. D'ailleurs, la première fois qu'on s'était vus, on avait ressorti avec une sélection de je ne sais plus combien de tableaux. Beaucoup. On en avait une douzaine. Oui, je crois qu'on en avait une douzaine. On a réduit un petit peu la liste. On aurait pu parler de l'influence aussi du Japon, que ce soit en tant que culture ou dans son univers visuel aussi, dans ses productions artistiques sur les artistes puisque les artistes découvrent l'Europe de manière générale. Découvrent cet univers-là au courant du 19e siècle vers ce qu'on va appeler le japonisme où l'art de l'ukiyo-e, les estampes, va énormément inspirer les artistes à la fois attirés par l'exotisme, bien sûr, mais aussi par une manière complètement différente de représenter le monde, ce qu'on va appeler le monde flottant des estampes. Je trouve que ça marche bien d'ailleurs le monde flottant avec la couverture. Ça, c'est mon petit raccourci personnel, évidemment. Je ne veux pas être édictrice, évidemment. Mais cette ligne claire justement qu'on retrouve beaucoup dans l'univers de la bande dessinée, Japon qui est la mère patrie de la bande dessinée d'ailleurs avec les mangas d'une certaine façon. Et je voulais savoir dans quelle mesure tu t'es nourrie du Japon. Je crois que tu avais fait un voyage au Japon. Je ne sais pas si c'était avant pendant la réalisation de la BD. Non, c'était il y a une quinzaine d'années. C'était bien avant. Oui, bien avant. Je ne connaissais pas les hamas malgré tout. Donc c'est vrai que quand on m'a envoyé le scénario, j'ai découvert ce point de la culture nippone que je ne connaissais pas alors que j'ai une bibliothèque plutôt bien garnie sur le Japon. C'est vraiment un pays qui m'intéresse énormément et que j'ai visité pendant une quinzaine de jours pour des vacances. Mais je lis beaucoup de mangas aussi. J'ai l'impression que la culture japonaise de toute manière, c'est quelque chose qui commence à... On en entend parler tout le temps parce qu'elle est assez fascinante. Mais elle a beaucoup de codes. Elle est très codifiée. Elle a quelque chose que je trouve assez fascinant. C'est l'espèce de contraste entre la modernité et les traditions. Justement, quelque chose qui est une espèce d'ambivalence qui est omniprésente dans la société japonaise. Et je trouve qu'ils arrivent plutôt bien à mélanger les deux. Malgré le fait que là, on voit que la société justement moderne broie un peu les traditions que celles-ci ont fait les frais parce qu'on sent le capitalisme, la surpêche et tout ça, c'est ce qui a un petit peu amené le déclin de ces Hamas et de ces Ormeaux. Oui, puis il y a un côté tourisme aussi. Je crois qu'elles sont... On parlait des photos un peu pin-up, des représentations un peu pin-up. Elles vont être aussi... On reste de venir des attractions. Alors pas celle... Pas la petite communauté qu'on a dans la bande dessinée, mais il y a un effet aussi un peu gadgetisation presque des Hamas qui va... Côté folklorique, en fait. Effectivement, on voit qu'à la fin, quand elle devient Hamas de présentation pour les musées de la Perle à Millet, on voit effectivement que c'est ce côté folklorique qui est exploité. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça nous... Ça donne une fausse idée de ce que sont les Hamas. Même les Hamas, quand elles voient ça à la fin, quand elles voient un peu... C'est un peu comme une trahison pour elles, en fait, effectivement, de montrer les Hamas, de pêcher des coquillages en plastique au fond d'un aquarium, ça a quelque chose de... Voilà, c'est juste là. Ça a quelque chose d'un peu pathétique, en fait. Mais effectivement, après, ça permet aussi de faire connaître ce plan de la culture, mais ça nécessite, du coup, de creuser un peu plus loin pour arriver à voir vraiment qui elles sont réellement. quoi. Et effectivement, le Franck Manguin, donc l'auteur, pas le peintre... Oui, c'est vrai, on n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès, Franck Manguin, je ne crois pas non plus qu'il soit de la même famille, on lui demandera, de celui qui a plein la baigneuse, ce n'est pas le même. Oui. Puis sa femme vient de la région d'Iffikawa, d'où viennent un peu les Hamas dans cette bande dessinée. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est intéressé à cette culture quand ils se sont rendus compte que ça venait de la région de sa femme qui est japonaise. Voilà, il s'est intéressé à cette communauté et il a voulu en parler et leur rendre hommage. Et ce sera peut-être ma dernière question, d'ailleurs, parce que du coup, et c'est normal, on est là pour ça, on a beaucoup parlé du dessin, on a beaucoup parlé de l'illustration, mais c'est vrai que le texte, en fait, le scénario, il est de Franck Manguin. Comment est-ce que c'est venue cette collaboration ? En fait, Franck au départ devait faire le livre en entier et puis, pour des raisons de travail, il n'a pas pu s'occuper des illustrations et donc l'éditeur a eu mon scénario entre les mains à ce moment-là, enfin, a eu des images de moi, je voulais faire de la bande dessinée, j'ai envoyé quelques images à Sarbacane et il avait le scénario de Franck entre les mains à ce moment-là et du coup, on en a parlé puis il m'a présenté Franck et j'ai été intégrée au projet comme ça et j'ai travaillé à partir d'un storyboard de Franck que j'ai pu me réapproprier pour me sentir un peu plus dans le projet aussi et ne me sentir pas juste comme une exécutante pour pouvoir apporter aussi un petit peu ma pierre et c'était une collaboration très fructueuse parce qu'on a beaucoup discuté et c'était très intéressant et il m'a beaucoup aidée pour la documentation notamment. Alors un tome de Dama je ne pense pas parce que je crois que c'est une histoire bouclée on est d'accord Oui on est d'accord une oeuvre qui se suffit à lui mais est-ce que tu parlais d'une deuxième BD il n'y a pas une suite mais l'aventure bande dessinée continue ? Ça continue oui avec une autre bande dessinée dont je suis au scénario et au dessin qui se passe toujours sur une île ça sera en Écosse cette fois-ci mais dans les années 30 et une histoire de femme encore une intimiste je crois que c'est quelque chose que j'aime bien faire en fin de compte donc voilà j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de la lire Merci beaucoup Cécile je ne sais pas si tu as encore quelque chose que tu as envie de rajouter sur les oeuvres du musée sur la bande dessinée Non je ne crois pas Merci beaucoup Merci beaucoup d'être prêtée au jeu d'être venue arpenter le musée avec moi réfléchir choisir des oeuvres ensemble c'était un plaisir Merci le plaisir a été partagé et moi je le dis alors elle est sortie l'année dernière puisque finalement on devait déjà se voir l'année dernière pour le printemps du livre qui a malheureusement été annulé mais j'avais reçu la bande dessinée même je crois avant qu'elle soit tout à fait terminée en version numérique et je me suis sentie très privilégiée parce que j'ai beaucoup aimé la découvrir Merci ça me touche Merci beaucoup C'était un plaisir Pareil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada